Bonsoir à tous, bonjour à tous, je suis Olivier du blog Olivier Patrimoine et aujourd'hui je vous parle d'une phrase courante en immobilier, cette phrase c'est « on prépare sa revente dès l'achat » ou « on prépare sa revente à l'achat ». C'est une phrase un petit peu généraliste qu'on vous a peut-être déjà donnée, un conseil en soi, un bon conseil, peut-être si vous avez un ami conseiller en investissement ou agent immobilier, conseil vous a déjà donné cette phrase mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que dès l'achat, votre projet immobilier va être mis en place sous différents aspects, sous trois aspects pour être exact. Premier aspect, le prix d'achat. En effet, tous les conseillers pourront vous dire, lorsqu'ils vous conseillent sur le prix, attention, fais bien attention aux vendeurs qui vendent son bien immobilier parce que selon sa situation, tu vas pouvoir acheter un bon prix en dessous du prix du marché ou pas. C'est vrai. Donc attention au prix à l'achat. Deuxièmement, et c'est même je dirais plus important que le prix parce qu'un écart de 10-20 000 euros sur le prix par rapport au prix du marché peut être largement transformé dans un sens ou dans un autre. Donc que ce soit en résidence principale, en investissement locatif et même en résidence secondaire, lorsqu'il y a le financement, lorsque vous avez calculé vos mensualités, lorsque vous avez calculé votre durée, lorsque vous allez calculer le différé de votre prêt ou les conditions de remboursement anticipées, cela peut faire varier du tout au tout. Là, je vous le dis clairement, le meilleur projet du monde au meilleur prix mal financé, c'est un échec, surtout pour un investissement locatif. Donc attention au financement. Et enfin, la sécurité de cette phrase-là, on prépare sa revente dès l'achat. C'est-à-dire que pensez à garder votre fonds de sécurité pour, et là c'est un scoop, ne jamais être obligé de vendre. Alors, on ne sait pas ce que la vie nous réserve, mais disons, se positionner dans une position où vous ne serez jamais, vous limitez vraiment le fait que vous soyez contraint et obligé de vendre. Alors, encore une fois, on prépare sa revente dès l'achat. Je vous ai parlé tout à l'heure du vendeur idéal. Oui, lorsqu'on est acheteur, on va chercher à s'intéresser à quelles sont les raisons pour lesquelles le vendeur veut vendre. On parle toujours de la règle des 4D, divorce, décès, dette ou déménagement qui oblige un vendeur à vendre. J'ai envie de vous dire mieux, positionnez-vous lorsque vous concevez votre résidence principale, lorsque vous concevez votre résidence secondaire ou même votre investissement locatif. Positionnez-vous dans la peau du futur vendeur. Ce sera peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, peut-être dans 2 mois. L'important c'est de ne pas subir le marché. Donc, voilà. On prépare sa vente, on prépare sa revente à l'achat. Ne jamais avoir besoin de vendre, peu importe ce que la vie, l'avenir vous réserve. Peu importe si vous divorcez, et bien finalement, si vous avez bien financé votre bien, il suffira de le mettre en location et vous serez plus à 6 mois, un an près pour vendre. La soult pourra être négociée facilement. Le bien immobilier acquis même en indivision, même après un divorce, ne sera pas une charge. Et vous limiterez la casse. Ben voilà, j'ai connu des décès, des gens qui ont un énorme patrimoine. Et pourtant, à l'issue d'un décès, on va dire, lorsque les choses sont faites comme il faut, en amont, c'est pour ça qu'on prépare sa revente à l'achat. Lorsque les choses sont faites en amont, un décès se passe bien. Et les héritiers, lorsqu'il y a quelque chose, si vous laissez quelque chose, si vous léguer quelque chose à vos enfants, si vous faites les choses bien en amont, ils ne seront pas à l'accord de coût pour payer le fisc, pour payer les impôts, et ils n'auront pas besoin de vendre. Donc, encore une fois, cette idée-là, si vous calculez bien les choses au début du projet, vous limitez énormément les risques d'échec. En cas de dette, bon ben là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez été trop gourmand en termes de financement, surtout en termes de mensualité en général, qu'il y a un imprévu qui est arrivé dans votre vie, et que vous n'avez pas prévu le fonds de sécurité. Donc, vous avez mis tout votre cash, tout votre épargne dans le projet, ça vous a mis en difficulté. C'est pour ça que vous êtes aujourd'hui, enfin, quelqu'un en cas de dette, à mal financer, mal calculer son projet. Et bien, un déménagement, c'est la même chose. Lorsque vous calculez bien, que ce soit pour une résidence principale à la base, vous calculez bien vos mensualités par rapport au marché locatif éventuellement, même si ce n'est pas parce que vous déménagez que vous devez vendre du jour au lendemain. Il est plus rentable de rester locataire un ou deux ans et de donner 5, 10 000 euros, 20 000 euros peut-être même à un bailleur en devenant locataire un ou deux ans et de prendre le temps de vendre sa résidence principale ou son ancienne résidence principale plutôt que de perdre 20, 30 000 euros parce qu'on veut solder les choses rapidement. Donc, première idée clé, on prépare sa revente à l'achat. Deuxième idée clé, ne jamais avoir besoin de vendre ou faire en sorte de réunir toutes les conditions possibles en amont pour ne jamais avoir besoin de vendre. C'est les conseils que je vous donne aujourd'hui Olivier Patrimoine. Donc, vous pouvez, si vous avez aimé mon intervention, visiter mon blog. Je vous donne l'adresse juste en dessous, olivierpatrimoine.com. Si vous avez aimé cette vidéo ou mon intervention, cliquez sur le bouton j'aime, le bouton like. Sinon, dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous pensez de ces deux idées. Si vous êtes peut-être, vous avez vu dans votre entourage un cas de divorce, de décès avec des grosses moins-values, des gros drames, maison que quelqu'un met toute sa vie à payer et finalement, parce qu'il se passe un drame dans la famille, maison est liquidée. Voilà, ou peut-être quelqu'un, vous connaissez quelqu'un qui s'est mis dans des situations de surendettement et qui a dû vendre sa résidence principale. Ou un cas de déménagement, donc divorce, décès, dette ou déménagement. Je vous dis à très bientôt sur olivierpatrimoine.com. Vous pouvez lire l'article associé à cette vidéo. Et aux créations du patrimoine de votre vie, Olivier Patrimoine, la chaîne YouTube des investisseurs immobiliers en résidence principale, en résidence secondaire et en résidence locative qui se bouge. A très bientôt.